Merci. Je me suis dit avant de démarrer cette audition qu'il fallait que j'arrête de poser des questions techniques parce que finalement je n'avais pas des réponses techniques et que ça n'intéressait pas grand monde. Donc je vais essayer d'être le plus généraliste possible de sorte à ce qu'on comprenne bien les enjeux de ce dont on est en train de parler. Le budget augmente 4% grosso modo par là, moins que ce qui était prévu. Bon déjà on se dit pourquoi nous faire voter des voies de programmation si à la fin c'est pour que ce soit moins de prévu, surtout qu'elle n'est pas si vieille que ça et qu'au moment où on l'a voté, c'est-à-dire en mars de cette année, c'était déjà pas très sincère. Bon, je mets ça de côté. On nous explique qu'il va y avoir 100 magistrats supplémentaires, tant mieux, c'est mieux que 100 magistrats de moins, on est d'accord. Mais qu'ils seront essentiellement fléchés sur juges des enfants, j'entends parler de 70 depuis tout à l'heure, donc par voie de conséquence, par déduction, je crois qu'il y en aura 30 pour la lutte contre la délinquance économique et financière. C'est une bonne nouvelle pour la délinquance économique et financière et pour les juges pour enfants. Mais je me dis, et je ne peux pas m'empêcher de me dire, qu'il y a aussi un sujet dont on a parlé pas plus tard que la semaine dernière, si je ne dis pas de bêtises, qui est une histoire d'ordonnance de protection en six jours. Un truc vaguement comme ça, lié en lien avec les violences sexuelles et sexistes ou les violences conjugales que subissent essentiellement les femmes. Et on s'est dit que pour avoir une ordonnance de protection en six jours, il fallait qu'il y ait des juges aux affaires familiales en nombre conséquent. Or, pour 2020, combien de juges aux affaires familiales supplémentaires ? 100 moins 70 pour juges pour enfants, moins 30 pour la délinquance financière égale 0. Et ce n'est pas le tribunal, le TGI de Lille, où les juges aux affaires familiales tirent déjà la langue comme ce n'est pas possible, qui vont avoir des renforts pour l'année prochaine. Donc encore une fois, on a voté une loi dont l'application concrète risque de décevoir et les professionnels du sujet et les personnes qui vont avoir à connaître de ce service. Donc on peut se féliciter du taux de vacances de 0,9%, mais il faudra se questionner à un moment donné sur l'effectif cible. Est-il vraiment l'effectif qui correspond aux besoins des juridictions ? Moi, j'ai la réponse, c'est que non, et c'est d'ailleurs pas que moi, mon procureur général aussi, et mon président de tribunal. Je dis bon, oui, les miens, parce que, oui, ils dépendent de moi, madame la ministre, comme vous savez, et pas que de vous. C'était un clin d'œil à votre allocution radiophonique, où vous aviez dit « mes procureurs ». Comme quoi, je vois que vous suivez les débats. C'est très bien. Non, 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 mais moi, c'était plutôt un clin d'œil qu'une réalité, mais qui sait, plus tard peut-être. Même si moi, c'est plutôt le ministère de l'Intérieur que la Justice, mais vu que c'est à peu près la même chose aujourd'hui. Oui, enfin, bref. Donc, j'en reviens à notre débat budgétaire. 383 créations de postes, 383 créations de postes, 413 greffiers supplémentaires sur 10 000. Bon, c'est pas mal, ça fait 4% en plus, mais vu que l'année dernière, on n'a pas été très bon sur les recrutements de greffiers, et que rien qu'à Lille, il en manque, selon les effectifs cibles du ministère, plus de 200, j'espère qu'on aura la moitié affectée à Lille. Je sais bien que non, et je le déplore dès à présent. Mais il y a quand même, dans l'intervalle, moins 150 catégorisés administratifs et techniques. Je ne sais pas bien pourquoi on a besoin de moins 150 personnes, surtout qu'on va avoir des tribunaux judiciaires à mettre en place, et qu'il va y avoir quelques réformes à conduire. D'ailleurs, c'est assez étrange, puisque le budget de fonctionnement, le titre 3, comme il convient de l'appeler, entre 2019 et 2020, baisse sur le programme 166. Comment vous faites pour conduire une réforme, avoir des effectifs supplémentaires et un budget de fonctionnement en baisse ? Comment vous faites pour faire ça ? Moi, franchement, dans ces conditions-là, je n'ai pas envie de faire ministre à votre place. Clairement, je ne vous envie pas votre place pour le moment. Sachant que la justice judiciaire, si on ne prend que cet aspect-là, le programme 166, l'augmentation n'est que de 0,3%. 0,3%. Ce qui tranche avec l'augmentation de la mission dans son intégralité, qui, elle, est de 4%. Mais on sait très bien où va l'argent. Il faut bien construire des prisons, même si je suis en désaccord avec cela. Et pour le titre 2, c'est-à-dire les dépenses de personnel, vous réussissez une autre prouesse extraordinaire, c'est que sur la justice pénale, nous avons une baisse du titre 2, donc des dépenses de personnel entre 2019 et 2020. Ça a été rappelé par mon collègue Savigny à tout à l'heure. Je me demande comment on fait pour faire mieux avec moins. Bon, voilà, j'arrive au terme de mes 5 minutes. Juste pour vous dire aussi au passage, parce qu'on a beaucoup parlé, par exemple, du placement à l'extérieur, qui était une mesure qu'on voulait mettre en avant, le placement à l'extérieur, comme une alternative à l'incarcération. Je rappelle les chiffres. Budget 2017, 9,5 millions d'euros, c'est-à-dire avant que vous soyez au pouvoir. 2018, 7 millions. Bon, grosse baisse, mais il paraît que c'était pour raccrocher à la réalité, parce qu'on n'arrivait pas à dépenser les sous. 2019, 8 millions. 2020, 8 millions. Pour une priorité, c'est quand même étrange. Que ça n'augmente pas. Monsieur le député Bernalissis, vous avez évoqué plusieurs questions, notamment celle de savoir si l'effectif cible dont nous disposions, notamment en termes de magistrats, était l'effectif idéal. Je ne le crois pas, monsieur le député. Je ne le crois pas. Je suis parfaitement lucide. Les tâches des magistrats évoluent sans cesse. Et c'est donc la raison pour laquelle je viens de vous le dire. Prenant appui sur le rapport de la Cour des comptes, nous avons décidé, avec monsieur le directeur des services judiciaires, de revoir cette clé de répartition, aussi bien pour les magistrats que pour les greffiers. Nous sommes en train de travailler sur l'élaboration d'une nouvelle clé de répartition. Nous travaillons avec les représentants des magistrats, avec les conférences, avec les organisations syndicales. Et c'est un travail qui est actuellement conduit par, donc, je vous le disais, monsieur le directeur des services judiciaires. Vous avez évoqué également la question de la baisse du crédit justice pénal. Je vous réponds ce que j'ai répondu à monsieur le député Savignas. C'est l'apnige et l'impact de l'apnige qui jouent sur ce que vous avez relevé. Vous avez évoqué également la disparition des C. Je vous le dis, oui, nous transformons des postes de C en postes de B, parce que nous considérons que l'évolution des tâches qui sont confiées aux services dans les juridictions nécessitent davantage de personnel de catégorie B. Enfin, vous avez évoqué la question du déploiement des ordonnances de protection et de la création de JAF. Nous ne fonctionnerons pas avec la création de nouveaux juges aux affaires familiales. Nous retravaillons sur notre organisation juridictionnelle. La réforme de la justice nous permet de travailler sur notre organisation juridictionnelle. Et ainsi, nous soulagerons les JAF d'un certain nombre, enfin, dans une organisation pensée différemment. Et j'ai eu l'occasion de le dire au moment où nous discutions de la proposition de loi récemment adoptée avec monsieur Pradié. Nous allons mettre en place des systèmes de traitement de l'urgence du type de ce qui se fait à Créteil pour les juridictions comparables ou bien de traitement spécifique de ces sujets-là. Et nous serons en capacité, évidemment, de répondre aux délais qui seront fixés dans la proposition de loi. Enfin, sur les placements à l'extérieur, nous avons une enveloppe de 8 millions d'euros. Exactement. Eh bien, nous sommes d'accord. Pour une fois, nous sommes complètement d'accord. Eh bien, je vous entends, monsieur le député. Merci.